Donc, du coup, il fallait toujours être à cheval. Il fallait toujours animer la collecte. Deuxième cercle, les amis de mes amis, je peux leur demander quand même de partager. Troisième cercle, nous aussi on a essayé ça, c'est de contacter les médias locaux. Les médias, ils cherchent toujours les nouveautés. Ils cherchent toujours à avoir, pas forcément on va payer de l'argent pour passer sur une radio locale. Pas tout à fait le cas tout le temps. On peut toujours tenter, on peut passer, on peut parler de notre idée. Et là, tout simplement, bon, ce n'est pas tout simplement, mais quand même, on peut faire appel à des influenceurs, des influenceurs. Ça pourrait être très, très bénéfique, le projet. Voilà, faire carrément, imprimer des flyers, créer des flyers, mettre le QR code de ma collecte, de ma compagnie de collecte, de fonds. Et il a distribué d'une manière, enfin, on appelle ça, c'est la distribution, enfin, le partage en offre. Donc, voilà, je vous ai présenté brèvement notre retour d'expérience. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Et voilà, je suis prête à... Apparemment, il y a des questions. Non, il n'y a pas ? Il n'y a pas des questions, mais... Allô ? Je vous ai perdu ou ça va ? Non, non, ça va, il n'y a pas encore des questions. On attend toujours... J'ai une... Vas-y, Maroua. Merci. Je t'entends ma présentation. Là, vous m'entendez ? Oui. Allô ? Ah, non. Je vais écrire. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai une question, est-ce que je peux la poser ? Donc, Maroua, elle a dit qu'est-ce qu'il faudra réfléchir aux récompenses offertes aux incubateurs, aux contributeurs ? Pour le moment, on ne fait pas de dons avec récompense chez nous. Mais si jamais vous... Par une plateforme qui fait les récompenses, oui, pourquoi pas ? Alors, les récompenses, moi, je suis toujours matérielle. Il y a des récompenses immatériales, genre un mot, un remerciement. Voilà. Oui, elle a tout simplement... Demain, si on peut, par exemple, faire une vidéo pour remercier tout le monde pour leur contribution. Sabé, est-ce que vous avez une question ? Oui, oui, j'ai une question. Est-ce que je peux la poser ? Oui, c'est Sabé, et après, ça va être une question de la part de M. Mohamed. Alors, merci infiniment. Merci, Chakak et Chakak's owner, pour cette intervention. C'est vraiment innovant et surtout, comment dirais-je, c'est motivant, voilà. Je veux poser la question, alors, quels sont les critères d'éligibilité pour s'intégrer ou bien pour avoir un don ou bien une aide de la part de Chakak? Et comment faire ? Est-ce qu'on peut donner en contrepartie des services ou bien partager son savoir-faire pour avoir en contrepartie des dons ou bien quelque chose pareil ? Alors, nous sommes un intermédiaire entre, enfin, ce n'est pas nous qui fais les dons, nous sommes un intermédiaire digital entre une plateforme dedans, donc on fait juste l'intermédiaire, mais bien les contributeurs, les donateurs et les porteurs de projets, les organisateurs de collecte, ça d'une part. Pour les critères d'éligibilité, il suffit de créer un camp sur Chakak, il suffit aussi d'ajouter, que ce soit pour une personne physique, ses documents d'identité, une liste de documents d'identité, ou pour une association aussi, on demande des documents d'identité, parce qu'on contrôle les identités des personnes, des organisateurs, des collecte. À part ça, à vous de jouer. Enfin, nous, on assure derrière le support des personnes qui veulent vous faire une contribution, mais voilà, on vous aide à… Oui, j'ai compris le concept. Alors, vous êtes toujours l'intermédiaire, vous faites la visibilité et promouvoir l'image et donner une valeur ajoutée au niveau digital, c'est ça ? Oui, parce que nous, principalement, un certain trafic, il est trafic relativement intéressant sur le site, et on a une certaine crédibilité et une certaine image de la Tunisienne. Donc, du coup, ça devrait être un accélérateur, si je peux me permettre le terme, pour aider à faire des collectes de dons. Merci infiniment, merci. Je vous en prie. Donc, c'est Mohamed qui veut poser une question. Oui, alors justement, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment très intéressant et bravo pour l'effort. Moi, j'ai deux questions, et c'est sur le même sujet. Alors, le côté légal, désolé de vous le dire, le côté légal de ces opérations, et comment vous voyez, et par rapport à ça, comment vous voyez aujourd'hui la loi sur le crowdfunding, donc qui a été récemment votée, comment vous allez vous positionner par rapport à cette loi-là ? Comment vous allez peut-être promouvoir ce crowdfunding par rapport à cette loi ? Par rapport à la loi-là, on a passé par une étude juridique et on a contacté les autorités habilitées d'avoir l'habilité, la possibilité de faire des collectes et de redistribution des dons. Par rapport à la loi de financement participatif, nous attendons impatiemment les textes d'application qui manescolent. Certainement, on va s'adapter, ce qui va être ce qui est finalement défini par la loi. Certainement, on va avoir une métamorphose et un changement de statut pour pouvoir exercer le métier de financement participatif. On est actuellement, on a été approché par pas mal de potentiels partenaires et on est en train de dresser ensemble un gros marbre pour la continuité du projet. Merci, merci beaucoup. Né Céline, vous avez une question, Né Céline ? Oui, merci à la présentation. Au revoir. Vous avez une question, Né Céline, vous avez une question, Né Céline, vous avez une question. Les critères, pour le moment, le modèle est ouvert. J'insiste bien, pour le moment. Actuellement, on laisse pratiquement tout le monde, il arrive à s'identifier, il arrive à avoir des documents d'identité qui sont corrects, il arrive à lancer une collecte. Après, certainement, avec l'arrivée des textes de loi, certainement les critères vont changer, mais pas tout de suite. Donc, pour le moment, un porteur de projet, il peut mettre en place une définition de son projet. On a certainement des critères, il y a des critères d'approbation. Et bien, généralement, les projets et les contenus de projet ne doivent pas véhiculer des messages racistes, politiques ou qui atteignent aux bonnes valeurs de la société tunisienne. Après, tout le reste, c'est pratiquement permis. On n'a pas réellement de revenus. Nous sommes une association, c'est dans le cadre d'un bénévolat. Qu'est-ce qu'on fait pour faire vivre le projet, surtout ? On ne reçoit pas, on ne perçoit pas de revenus. C'est qu'on a des frais de gestion. Je n'appelle les frais de gestion, les frais de gestion dans la plateforme. On prélève 3% qui permettent de payer les certificats de sécurité, les kits de paiement, l'hébergement, les frais de maintenance. Bien que nous-mêmes, on fait les maintenances, mais il y a des choses qu'on doit quand même payer, qu'on doit quand même sous-traiter. Après, il y a d'autres frais. Il y a d'autres frais bancaires, il y a d'autres frais prélevés directement par Tunisie monétique. Donc, nous, de notre côté, on prélève uniquement les 3%. Il y a d'autres frais bancaires, il y a d'autres frais bancaires, il y a d'autres frais bancaires, jusqu'à l'Ontario, jusqu'à l'Ontario. Merci à l'âge Bamtak. Nous avons demandé ce qu'il y a de l'autre. Il y a d'autres frais bancaires, il n'y a pas de projet ou il y a d'autres frais bancaires, il n'y a pas d'autres frais bancaires ? Non, il y a d'autres frais bancaires, il n'y a pas d'autres frais bancaires. On n'a jamais, jamais, jamais vu un projet qui a commencé, une collecte qui a réussi des communautés. Nous, en tant que maillon de la société civile, nous sommes dans le cadre de la numérique. Nous faisons de notre mieux pour assurer les parties. Nous, en tant que maillon de la société civile, il y a des plateformes de financement participatif dans le monde. Donc, du coup, les communautés, les communautés, les communautés, généralement, ne réussissent pas à avoir grand-chose. Ok, merci, Aïsèque. J'ai une question. Madame Asma, avec l'état actuel des printemps en Tunisie, c'est un projet stérile. C'est un phénomène stérile en Tunisie avec la mentalité tunisienne. Est-ce qu'un entrepreneur avec un projet d'impact social doit prendre en considération une grande importance ? Est-ce qu'il a travaillé sur le crowdfunding pour financer son projet ? Est-ce qu'il a travaillé sur le crowdfunding ? Est-ce qu'il a travaillé sur le crowdfunding autour de lui ou de lui ? On était agréablement surpris par des collectes qui ont atteint des sommes de 50 000 dinars, 40 000 dinars et des projets d'impact social et solidaires. Donc, du coup, le stéréotype de Tunisie, c'est qu'on a travaillé sur le terrain, on a trouvé quelque chose d'autre et on a travaillé sur le terrain. Donc, je pense qu'il faut compter sur la communauté, tous les gens qui ont travaillé en amont, qui ont travaillé le terrain. Et si le terrain n'est pas aussi stérile, si on a vu ça réellement, c'est pas toujours vrai. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, si vous me permettez. Si vous avez dit. En fait, madame Brapi, j'aimerais bien savoir la cible de Chakaka. Est-ce que, dans ma catégorie, moi, il y a une clientèle qui est en train de faire un travail ? Et la deuxième question, je pense qu'il y a une clientèle qui est en train de faire un travail pour un projet ? Merci. C'est la première partie. C'est-à-dire que les clients, nous avons des donateurs. C'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui est en train de faire un travail ? On a vu des détails dans le travail ? D'ailleurs, les dons, les gémi, des projets de Chakak, que nous avons des décennies dans le travail ? C'est-à-dire qu'il y a une clientèle qui est en train de faire un travail ? C'est-à-dire qu'une cible bien spécifique. Bien, au contraire. Nous, on est ouvert à tout le monde. mais on donne plus, on fait plus d'efforts avec les associations, plus d'efforts, on partage par exemple sur nos communautés à nous, les collectes pour les associations, pour les causes d'impact d'ordre général, on fait un peu plus d'efforts où on prend pratiquement la même distance de tout le monde pour assurer un certain degré de professionnalisme. Akser montant, l'amdoutu chaqaqash, ma'aneha, ma'aneha, akser compagne, sarat, kbira, haja kimnakayet, habkoula? Oui, akser don, ma'aneha, tlam, pour une demande. Déjà, sur chaqaqash, les donateurs peuvent donner d'un dinar à un mille dinar. On a, mon t'fakar, je t'auva exactement, on a dit le chiffre, on a dit le chiffre, on a dit le chiffre, mais on t'fakar, il y a des collectes qui ont dépassé les 40 mille dinar. Il y a mon collègue qui me dit 50 mille dinar. Il y a une collègue qui a dépassé 50 mille dinar. Et pour combien de durées? Durées, ça a été très, très rapide. On était impressionnés par la communauté derrière le projet. Deux semaines, ça a été rempli dans deux semaines où il y avait beaucoup, beaucoup de travail en amont. On a travaillé sur cette compagnie. Non, il n'y a pas de souci, au contraire. Ça a été une communauté qui s'est mobilisée pour faire une action, des actions locaux. Il y a un collègue qui s'est mis en amont. Il y a une collègue qui s'est mis en amont. Il y a un collègue qui s'est mis en amont. D'accord. Merci. On laisse les collègue un bon moment sur le site. Madi, tu peux prendre une parole. J'ai une question. Est-ce que tu as mis en amont ? Je ne suis pas mis en amont. Je ne suis pas mis en amont. Je ne suis pas mis en amont. Non, c'est vrai. Justement, nous n'avons pas très, très sûrs. Le lancement a été très audacieux. Après avoir eu, ça a été la galère déjà pour avoir les paperas nécessaires ou les autorisations nécessaires, l'étude juridique, il y a beaucoup d'acteurs dans le Tunes. Après la validation, nous avons vu le projet. Nous avons vu le marché et nous avons vu ce qu'il y a. Est-ce qu'on va être accepté ou il y a l'air ? Nous avons vu les groupes qui nous connaissons et j'ai été agréablement surprise jusqu'au verset des larmes. qui ont fait les gens qui nous connaissent et qui ont fait les gens qui ont fait les pensées et qui ont fait les gens qui ont tous contactés. Nous avons vu les designers ou les développeurs. Merci. C'est bon. C'est un film qui a été fait, mais on a cité des points où ça a été agréable. Non seulement, on a collecté des dents, mais on a quand même élargi notre communauté. C'est une équipe de combien de personnes ? Nous sommes quatre personnes. Personnellement, j'ai joué le rôle d'un product owner de la plateforme web. Prater, c'est mon métier, la gestion de projet web. Et je suis en même temps entrepreneur social. On a avec nous, bon, c'est mon conjoint qui a développé la partie technique. On a un ami avec nous, il est au-delà de la partie juridique et administratif. Et on a un autre ami qui s'est occupé réellement de la partie marketing, lancement, un tel projet, le roadmap, etc. Donc, ça a été un projet social, mais on a géré ça sous forme de start-up, plus qu'autre chose. Merci beaucoup, Madame Asma. Je vous en prie. D'autres questions pour Madame Asma ? On profite de la présence. J'ai une dernière question. Non, mais c'est jusqu'à la dernière, il n'y a pas de souci. Voilà, merci, vous êtes très aimable. En fait, je me demande, est-ce qu'il y a une durée bien précise pour… Alors, la durée d'une campagne, y a-t-il un plafond ou bien une durée précisée ou bien c'est valable pour toujours pour que vous faites la visibilité de votre campagne ? C'est toujours valable sur chaque… Alors, les règles générales d'une campagne de financement participatif, ça doit être rapide et efficace. Je veux dire, les délais sont très rallongés. Au-delà d'une trentaine de jours, ça y est, la bête de brûle du maïs, le maïs, le maïs, quelle motivation pour te faire atteindre l'objectif ? Nous, de notre côté, pour faciliter les choses, Arman a un système plus ou moins ouvert, dans le sens où on vous laisse une durée de 90 jours. Mais, notre retour d'expérience a prouvé, et la campagne, elle est généralement, qui dépasse, je ne sais pas, c'est pas un flux grand. Donc, nous, de notre côté, on donne un coup de pouce, une photo à la page d'accueil, surtout pour les associations, on fait ça, rien que pour les aider, mais pour les porteurs de projets, généralement, dans les 15 premiers jours, c'est généralement, donc, je ne sais pas si... C'est clair, oui, oui, c'est clair, merci, madame. Amal, est-ce que c'est une question qu'on peut la poser dans l'espace de discussion ? Amal, tu m'entends ? Non, je pense, c'est une appréciation de la part d'Amal. Elle a dit, j'apprécie cette occasion de nous présenter les possibilités de financement. D'accord, parfait. Donc, c'est Néceline qui peut prendre la parole. Merci, Néceline. Merci, madame Asma. Je vous en prie. Est-ce que le porteur du projet est-ce que le porteur du projet est-ce qu'il fait une campagne et qu'il dit qu'il met le projet dans le projet dans le projet ? Donc, il veut participer dans le projet et qu'il s'est fait et qu'il fait tout l'effort et qu'il y a un flux dans le projet. Je vous ai perdu un petit peu. Je vous ai perdu un petit peu. Au plus ou moins. On peut intervenir, nous, de notre côté. On peut intervenir sous demande, bien sûr, de la personne et on le fait totalement gratuit. On vous dit d'aller à la fin de la frais. Sous la demande d'une personne, de la personne du porteur du projet, on peut intervenir dans le rédaction dans le contenu dans la campagne. on lui donne le moyen et il est en plus. On lui donne le minimum, on lui donne quatre ou cinq possibilités de partage. sur la plateforme, 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 il partage les collègues sur les réseaux sociaux pratiquement les plus populaires, que ce soit Twitter, Facebook, LinkedIn, partage via e-mail, un outil d'envoi et il partage via les short-link qu'à-dire qu'à-dire qu'il partage il partage il partage le panier et il partage dans le site ou dans le page du coup, on lui appartient l'effort et on lui appartient à chaque fois la plateforme ou la plateforme, enfin, le réseaux sur les réseaux sociaux pour faire le partage avec les collègues sur la plateforme. Il y a une autre chose donc, il y a une chose plutôt, c'est que il y a quelqu'un le flux à la vue à la chaleur ou le potentiel à la chaleur parce qu'on traque le nombre de vues. On peut offrir aussi la possibilité aux porteurs de projets sous contrainte qu'il n'y a pas de divulgation d'information personnelle, il y a certains critères qu'on les accepte pour le respect de la vie privée. On peut afficher chaque rencontre à la page d'accueil interne. On le fait comme aussi gratuitement pour tous les projets à potentiel. potentiellement, on peut encore solliciter notre communauté, on ne le fait pas tout le temps mais on le fait pour les projets et qu'il n'y a pas un potentiel avec le nombre de vues et le nombre de partages. On sollicite de notre côté les réseaux sociaux pour que les gens viennent contribuer à ce projet. C'est vrai qu'on fait l'intermédiaire mais quand même on donne un coup de pouce les porteurs de projets et les femmes ont un potentiel et les femmes ont un impact surtout un impact d'ordre général pour les booster, pour les aider à collecter des contributions et d'une manière générale les plateformes de financement participatif ils font généralement moins que ça. Généralement vous mettez votre contenu vous vous identifiez vous mettez votre contenu s'il sera l'approbation analyse si c'est bon ça passe en ligne et vous vous débrouillez par la suite vous animez votre collecte vous communique les communautés m'théâques donc voilà c'est pratiquement un outil pour aider mais personne ne va faire mieux que nous nous en tant que porteurs de projet on est les mieux placés pour motiver les gens ou construire les communautés autour de notre idée et de notre projet. Oui, merci Arisek. Je vous en prie. Alors, il y a d'autres questions à poser. Je pense que non. Merci Asma. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette session, cette formation. Merci Asma pour ces informations. Merci de répondre à la question et de répondre à la question pour nous impuber. On est arrivé à la fin de cette formation. Et voilà, merci encore madame. Et merci pour nous inculquer et d'être interactifs tout le long de cette séance. On sera rencontrés très prochainement dans nos séances douane-douane et nos prochaines formations. remercie d'être des questions. Merci beaucoup, Moustakha. Merci beaucoup, Moustakha. Merci beaucoup, Moustakha. On va présenter l'équipe de notre équipe qui s'occupe un peu et un peu. On va présenter l'équipe de notre équipe. On va présenter l'équipe de notre équipe de notre équipe. Merci. 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 Merci.